la tribune politique la dernière manche de tes missions je reçois pour vous françois bien bonsoir oui bonsoir chez les téléspectateurs vous êtes chronique économie à nouveau bonsoir que durons ça oui bonsoir au miadro bonsoir bienvenue au bonsoir chez les téléspectateurs et merci d'être toujours notre compagnie tout à fait voilà nous avons deux sujets à aborder ce soir là le premier sujet c'est bien cette option de la cède de pouvoir mettre au coeur donc de son programme d'activité pour l'année 2020 la protection des consommateurs déjà pour vous l'opportunité d'une telle option disons que c'est quelque chose de tout à fait normal ça fait partie du système de veiller à la à la conformité déjà des installations d'opérateurs présents sur le territoire au respect de leur propre cahier de charges les cahiers de charges assignés à ces différents opérateurs au moment de la signature de la convention entre l'état et ses prestataires et services et l'autre l'autre point qui manquait juste là non pas que l'arcep n'avait pas la volonté de le faire simplement parce que il y avait aussi un besoin un manque d'équipement il y a une rencontre aujourd'hui où l'arcep a rencontré les deux opérateurs les trois opérateurs on va dire l'opérateur national qui ont en mutation qui est en train de faire face à une restructuration de son architecture autant sur le plan technique que sur le côté service avec les deux opérateurs qui ont pion sur rue dans dans notre pays aujourd'hui l'arcep a beaucoup plus de moyens beaucoup plus de moyens surtout moyens techniques poursuivre à même de suivre à même de lui permettre de surveiller la qualité du service offert par les deux opérateurs gsm donc ça va de pair plus la sep veille à à surveiller un peu à contrôler un peu et cette qualité de service là et à surveiller les prix parce que l'arcep a un rôle de comme la chronique l'indique un rôle de régulation donc on parle de la conformité des installations techniques on parle de la surveillance des prix on parle de la qualité de service grosso modo sont les trois axes et qui qui soutendent un peu le cas de charge de l'arcep donc l'arcep a dans son rôle de pouvoir disons aller de ce côté là et de pouvoir protéger les consommateurs en surveillant la qualité du service mis sur la table passé des opérateurs ça va de pair avec la protection des droits des consommateurs même si l'arcep a un savant rôle d'équilibriste à jouer d'aucun nous reproche souvent d'être du côté des opérateurs de ne pas en faire assez les opérateurs aussi se plaît quelque peu qu'ils ont quand même devant des cahiers de charge qui ne peuvent pas forcément se satisfaire ou du moins dans dans les dans les dans le chronogramme souvent fixé qui ne sont pas qui ne sont pas même il ya des exigences qui ne sont pas même de satisfaire de suite mais je pense que cette veille constante de l'arcep oblige les opérateurs à se mettre au niveau à se mettre au tiapason pour pouvoir faire comme on appelle pour pouvoir être l'opérateur ne sera jamais sur la même longueur d'entre eux mais quand on décide aujourd'hui à à à mettre au coeur donc des du programme d'activité 2020 d'une institution comme l'accep cela voudra signifier que il ya un certain nombre de constats qui avaient observé absolument il n'y a jamais rien sans rien comme on lui demande si l'accep a décidé aujourd'hui comme l'avait dit de prioriser de se mettre à la place de défendre les consommateurs c'est parce que c'est tellement regardé tout ce qui s'est passé les gens constaté que les consommateurs sont sont énormément agrégés quand vous voyez d'abord comme est ce que les gens en tout cas les unités les mots les mots s'envolent les mots sont consommés et il ya problème les consommateurs il n'y a pas ce jour là où on ne crie pas où les consommateurs ne cesse de gagner que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias pour pour dénoncer un peu comme est ce que ça se passe des fois vous avez vous de vos unités qui qui subissent c'est-à-dire le rythme de consommation normal il ya de ces jours ou pas du tout mais quand on est dans le feu de l'action on ne peut pas savoir combien d'unités on oui mais aussi jusqu'à vous entendez le consommateur mais si juge l'accep est allé jusqu'à sortir cette décision de mettre les consommateurs au coeur de ces actions en 2020 c'est à dire qu'il y a quelque chose il ya eu un certain nombre de constats il ya eu un certain nombre de je dirais d'exploitation de griffes de du calendrier ou bien de la charge sinon même des éléments de les crédits que les consommateurs achètent il y a il ya quelque chose vous n'êtes pas sans savoir que pendant longtemps les consommateurs ont crié dans ce pays par rapport à ce que à la qualité d'abord du du service qui est au fait passer passer à deux opérateurs économiques les gens l'ont décrié ou des téléphonies mobiles les gens ont les consommateurs l'ont longtemps décrié ça et puis et là c'est la que c'est la qualité maintenant la manière dont c'est ces unités sinon ces mots sont aussi consommés ça pose problème et donc moi je dis l'accep s'est senti aujourd'hui dans la droite ligne de pouvoir vraiment défendre défendre et ne plus laisser les opérateurs continuer sur cette lancée a toujours a toujours exploité les nôtres comme ça dit sans beaucoup de contrôle parce qu'on peut il a c'est accès c'est à dire clairement que ces opérateurs et de téléphonie mobile ne restent ne respectent pas le cahier de charge et si l'accep est revenu à la charge c'est parce que attention ils ont vu qu'il ya quelque chose qui ne va pas qu'il faudra corriger très très rapidement voilà donc en tout cas ce qui ce qui sont dans les différentes associations de consommateurs doivent être heureux aujourd'hui oui disons rassuré mais il faut il faut préciser quand même que le rôle de l'arcep n'est pas de protéger les consommateurs il ya des associations pour ça parce que j'insiste là-dessus là c'est pas un rôle assez délicat parce qu'il faut pas oublier aussi que l'accep n'est pas là aujourd'hui parle aussi de protection non ça va en fait c'est une conséquence c'est une conséquence du rôle de si la si l'autorité de régulation joue bien son rôle consommateur en tout à en tout à y gagner il faut pas oublier aussi il faut pas oublier surtout que l'accep n'est pas là pour pousser les opérateurs dans les derniers retranchements parce qu'il faut jamais oublier que l'état tient de l'activité de ces deux opérateurs des ressources énormes qui contribuent à la gestion qui contribuent au budget de l'état et donc par voie de conséquence contribue à la consolidation de certains secteurs clés donc il faut dire qu'il ya d'un côté à protéger le business model de ces entreprises là sans trop rogner sur le droit des consommateurs donc c'est un jeu d'équilibriste assez assez délicat mais on peut se féliciter du fait que l'accep met la qualité la défense de la qualité de service comme un cheval de bataille pour cette cette année c'était cet exercice qui s'ouvre et pensez-vous que parce que ce n'est pas la première fois que l'accep réuni par exemple les opérateurs de téléphonie mobile pensez-vous que aujourd'hui c'est vrai que françois javier l'a dit il ya de nouveaux moyens techniques qui voient quand même mieux renforcer cette veille là par régulation pensez-vous que ça sentra quelque chose dans l'us qui seront en fait pas absolument parce que à un moment donné certainement les opérateurs mobiles ont pensé que bon qu'ils pouvaient ils avaient la main les mains libres pouvaient faire ce qu'ils veulent ou bien c'est à dire dribler les instances de régulation mais non aujourd'hui l'accep est allé droit au but le rappeler qui désormais les choses ne se passeront plus comme avant nous avons certainement si les ont si l'accep les a rassemblés aujourd'hui désormais les moyens sont là c'est tellement comme l'a dit françois les moyens techniques sont sont désormais là pour veiller rigoureusement à ce qu'ils offrent comme qualité de service aux consommateurs c'est clair parce que vous savez ce qui ce qui ressentent c'est cette en tout cas c'est cette je dirais mais est-ce qu'il faut dire ma fiale il dit mafia en griffes mafia de c'est cette manière de griger je veux dire les consommateurs c'est c'est bien c'est bien les opérateurs et les gsm mobiles c'est ces opérateurs et qu'on veuille ou non ça pose problème et ce n'est pas pour rien que le gouvernement a instauré la sept qui aujourd'hui a décidé d'aller plus loin en jouant pleinement son rôle qui est de 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 réguler de veiller sur ce que ces opérateurs offrent comme service et et justement la qualité de ces services c'est important aujourd'hui vous savez l'abonnée devient de plus en plus exigeant quand on sait que il a besoin d'être sur les réseaux sociaux il a besoin de travailler sur internet nous ne parlons pas de ceux qui s'amusent forcément sur les réseaux c'est sûr mais il ya des personnes qui qui pour qui l'internet c'est un outil de travail véritablement et c'est ça va être pris en compte dans un certain nombre de d'activités de l'arcep oui justement ça ça c'est même le coeur de l'activité de l'arcep quand on parle de moyens techniques c'est aussi pour constater au jour le jour si par exemple le le réseau d'un d'un opérateur lambda est sous dimensionné par exemple pour pour être à même de fournir une qualité des serres une qualité de service optimale aux consommateurs donc je pense que ce sont ces ces tests là c'est ce sont il ya des il ya des milliers de tests qui sont qui sont effectués à longueur d'année pour vérifier selon les périodes sur un chronogramme bien précis ce que les opérateurs déjà l'état de leur réseau l'état de déploiement qu'on parle par exemple de la fourniture internet de la couverture de de tout l'état du territoire on sait que l'état en train de consensé à des investissements monstres pour pouvoir permettre à la fibre optique de parcourir tout le 2e on devrait parvenir à un maillage complet du territoire sous peu maintenant il faut que les opérateurs puissent se mettre se dimensionner à ce à ce à ce niveau là également donc je pense que c'est un tout on sait c'est un tout mais la c'est peut prendre son rôle très à coeur mais aussi il faut si ce sera c'est peut-être la troisième fois que je vais le souligner les opérateurs ne sont pas des ennemis je pense que l'anomalie principale de notre système aujourd'hui c'est quand nous sommes dans un duopole quand vous êtes dans un duopole que vous le voyez ou non quelque chose que vous mettez en place je ne parle pas forcément d'entendre entre les deux opérateurs mais quand on est dans un duopole c'est toujours en défaveur des consommateurs donc la 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 bonne nouvelle à espérer et c'est qu'un troisième opérateur vienne bousculer un peu la donne pour pouvoir permettre pour pouvoir sortir un peu les deux opérateurs là de leur confort de disons confort on a dit en grande griffe mais j'insiste sur le fait que l'anomalie c'est quand vous avez deux opérateurs parce que vous n'avez vraiment pas de liberté de choix vous pouvez aller à gauche à droite et puis vous revenez voilà donc je pense que c'est c'est le cesse c'est ce qui a inspiré il ya quand même l'une de ces réformes qui est entreprise depuis le mois de septembre 2010 8 la portabilité des numéros et donc vous changer de numéros sans changer forcément de donc ça c'est un opérateur sans changer de numéro voilà donc ça permet un renforcement de la participation des consommateurs a été à avoir quand même une certaine concurrence loyale oui je parti aussi des cahiers de charges de de ces entreprises surtout quand on a vu ce qui s'est passé on a constaté tout ce qui s'est passé avec les autres opérateurs et qu'aujourd'hui et l'on en est en année à deux et que l'autre le leur sont obligés en tout cas d'élargir leur plateforme d'accueil d'accueil de nouveaux abonnés et il est il est normal et qu'ils arrivent à c'est assez à cette technique là cette technique selon laquelle vous vous gardez le même numéro mais vous changez d'opérateur vous changez vous garder le même numéro vous changez d'opérateur c'est en moins de cinq minutes je crois que ça ça rentre tous toujours dans le cadre de les actions et que ils savent que la force collective qui est de l'autre côté qui veille sur tout ça c'est l'accepte qui joue pleinement son rôle qui sera toujours là à les ramener à l'ordre à chaque fois que le besoin se fera sentir et que le consommateur ne sera plus ne sera plus lésé dans tout ce qu'on est en train de dire et qu'on se sentira vraiment à l'aise dans tout ce que nous faisons la portabilité oui la portabilité c'est un certain service en suce comme comme un autre je ne pense pas que ça a une influence particulière sur la qualité de service ou pas après ce que l'avantage surtout dans l'observé le consommateur quand même à participer à cette concurrence aussi non encore une fois quand vous êtes en duopo il n'y a pas de concurrence en réalité oui il y a une concurrence vous changez de numéro ça oui la portabilité comment je vais dire c'est il faut il ya il ya vous pouvez tirer parti vous pouvez tirer parti de ce que vous considérez comme être point fort et point faible des deux des deux opérateurs et donc je pense que on n'a pas encore les chiffres sur voilà c'est ce que les opérateurs et ces opérateurs là ce sont seulement ces opérateurs qui pourront nous dire sur en termes d'incidence sur le chiffre d'affaires et en termes de 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 part de marché ce que ce que ça a eu comme incidence sur le part de marché le chiffre d'affaires sinon c'est un peu ça facilite certes la tâche au consomme aux consommateurs à l'utilisateur mais je dis moi je n'y trouve pas un intérêt à titre personnel par exemple parce que simplement encore une fois quand vous avez le choix entre le entre deux opportunités en réalité vous n'avez vraiment pas de choix vous avez toujours ce pensant d'une toile je pense que c'est le marché c'est le marché pour la réponse vous ne vous ne verrez jamais dans un il ya il faut dire que comme l'opérateur historique a fait des faillances ça a faussé beaucoup de choses et comme il ya un autre opérateur privé aussi qui qui a été qui a dû abandonner sa licence simplement pas défaut d'investissement contrairement à ce que tout le monde dit pas défaut d'investissement qui a dû du fermer une fermée boutique aussi même prenez n'importe quel marché on est dans le on est dans un système capitaliste libéral prenez n'importe quel marché vous ne pouvez raisonnablement pas dit qu'il ya concurrence dans un duopole c'est c'est pratiquement impossible parce que intuitivement pourquoi donc quand nous sommes dans un duopole quand vous êtes mon seul concurrent pourquoi je m'évertirais à faire à comment dire à casser mes prix si je peux peu ou pour m'aligner sur vos prix et faire semblant de concurrence donc pour le pour le marché pour l'intérêt d'un consommateur c'est toujours mauvais c'est toujours désavantageux d'avoir le chute d'avoir le choix entre deux deux opportunités donc je pense que la prochaine étape suite à la restructuration de l'opérateur historique la prochaine étape sera d'ouvrir la porte à un troisième opérateur là véritablement on pourra instiller vraiment des graines de concurrence sur le marché et réellement là les opérateurs les consommateurs finaux auront vraiment le sentiment d'avoir le d'avoir l'opportunité d'avoir le choix réellement de migrer et d'apprécier aujourd'hui peut-être que d'un côté du côté d'un opérateur c'est peut-être le réseau qui pose problème dans certaines parties du pays alors si l'autre opérateur plus performant donc la portabilité bon ça 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 arrange les choses mais ce n'est pas ce que le consommateur final veut le consommateur final veut une incidence très claire et très nette sur sa note de frais ce qu'il débouche à chaque à chaque appel ou à chaque mot qu'il à chaque mot qu'il échange sur whatsapp ou bien sûr n'importe quel support il faut pas oublier également que les opérateurs sont un peu pris au piège aujourd'hui la voix ne rapporte presse pas ça veut dire que les appels ne rapporte presse pas aujourd'hui le combat c'est au niveau des et du data des données donc c'est là où tout le monde concentre et avec les nouveaux services mobile monnaie ainsi de suite donc en tout cas un nouvel opérateur on gagnerait quand même à avoir un nouvel opérateur sur le marché mais en attendant l'arcep est dans son rôle pour faire le ménage tout à fait dans tout cela voilà puisque nous parlons de demain nous allons y rester il ya de bonnes nouvelles au plan sécurité on évoque ce sujet de vos nouvelles au plan sécurité surtout vous savez il ya ceux défilés au palais des gouverneurs des ministres et il ya tout de même de bonnes nouvelles de ce côté là que du nom ça en ce qui concerne parce que nous tendons aussi les faits de fin d'année il ya quand même des prouesses aussi observé à revier à revier cinq braqueurs ont été voilà donc nous allons en parler oui d'abord par rapport au jeu avant d'en arriver au budget de 2020 parler de cette presse que vous venez d'offrir par rapport à l'exploit des forces de sécurité je veux parler de la police républicaine vous savez il ya très longtemps que ces derniers sont ces derniers sont en train de de fouiller en tout cas d'avoir des renseignements pour être pour traquer c'est 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 voyous c'est 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 braqueurs qui donnent de l'insomnie aux populations depuis depuis quelques jours et voilà nous tendons vers la 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 période c'est dit des fêtes de fin d'année et puis c'est l'occasion pour ces malfrats pour ces indélicats de la société c'est indiscipliné si je peux m'exprimer ainsi de déranger la quiétude des populations et puis la police républicaine a fait un bon travail à revier dans la nuit du dimanche à lundi cinq d'entre eux étaient carrément neutralisés il y en a même à écrire l'aide de l'autre côté de l'humain avant coup je crois que c'est une très c'est une très belle action que la population c'est à dire la police républicaine est en train d'entreprendre c'est vrai et tout ça c'est à base des moyens puisque nous évoquons maintenant donc le 21 novembre dernier le ministre en charge de la sécurité publique a placé devant la commission végétaire très bonne nouvelle vous venez de le dire c'est l'augmentation du budget annuel du ministère de l'intérieur et pour 39,3% d'augmentation c'est c'est à dire 54 milliards plus de près de 55 milliards contrairement à l'année passée qui où on a eu un peu moins de 40 milliards ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que le président de la république le gouvernement mène à son particulier sur la sur la sécurité sur les moyens aux forces de à la force à la police républicaine aux forces de sécurité pour que l'arquitude la tranquillité des populations soit véritablement à assurer c'est aussi c'est tout ça d'ailleurs qui qui a valu à cette place c'est que le béné occupe aujourd'hui dans l'espace du mois et l'assiette du haut le premier pays où la libre circulation des personnes et des biens est appréciée c'est c'était c'est vraiment au béné où la personne humaine est véritablement c'est à dire la libre circulation des personnes est respectée les gens de dès lors que vous avez votre cas de ce jour etc vous circulez tranquillement librement sans être sans être inquiété et donc voilà plusieurs comme c'est rien de d'arrondissement seront également seront également construits d'autres recrutements au sein de la police républicaine ce sont là tout à fait on y reviendra françois javier effectivement tels de l'on ça en parlait une augmentation c'est tout de même considérable 39% 54 milliards pour contre 38 milliards après c'est un parti très clair venant du président de la c'est une stratégie bon parce que il faut quand même avoir un peu de recul on a eu la fusion on a eu la création de la police républicaine par fusion de la police nationale de la gendarmerie donc il ya une première phase de pour en ce qui concerne la gestion des hommes et le le déploiement sur le territoire national est toujours à la suite de cette phase il faut forcément une phase de dimensionnement de 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 cette nouvelle force à là il faut un maillage du territoire donc il ya ça veut dire quoi besoin en infrastructures besoin d'équipement et gestion de la ressource humaine donc je pense que ces dernières années nous avons quand même eu droit à une à un climat sécuritaire apaisé même quand nous traversions des périodes difficiles des moments difficiles nos forces de sécurité ont su se mettre au diapason de ce qui avait comme comme menace donc aujourd'hui il s'agit de consolider il s'agit de consolider cette architecture et de le projeter dans les dans les prochaines années donc cette augmentation cette augmentation de budget est quand même assez sensible je pense que en ayant fait des chroniques successives sur le budget national la mouture du budget national 2020 je pense qu'aucun ministère n'a bénéficié d'une nation aussi importante parce que les besoins sont quand même conséquents quand on parle de 144 commissariat de police a construit avec des plans de construction standard et ça c'est plus c'est plutôt intéressant il faut que vous savez quand on parle de police on voit la force brute on voit le renseignement ainsi de suite mais c'est d'abord une symbolique pour être déjà avec les abris des policiers de la police républicaine qu'on voit un peu partout sur le territoire il ya un peu ça veut dire quoi qu'il ya une certaine c'est il ya une ce ce côté symbolique là qui s'incarne dans que ce soit au niveau des uniformes au niveau de des équipements au niveau de la tenue des hommes donc aujourd'hui il il s'agit de standardiser tout ce qui a comme construction qui est témoin de la police de la présence et donc quand on voit ça veut dire qu'à court terme on va sortir un peu des locations ici et là des voilà des vous savez même quand vous sortez un peu dans cotonou encore aujourd'hui vous avez quelques postes de police qui sont dans des abris provisoires donc aujourd'hui c'est réellement un dimensionnement de la police républicaine qui est qui en oeuvre un déploiement de de nouvelles infrastructures qui va contribuer à uniformiser sur toute l'étendue du territoire la 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 physionomie la la symbolique que constitue la police républicaine et justement parlant d'infrastructures vous savez que dans une localité où on est riche par exemple un commissariat de police cela donne une certaine visibilité cela donne une certaine assurance aux populations que nous sommes protégés bien sûr bien sûr c'est là on est en train de parler de 244 comme c'est un 4 4 comme c'est un 4 de police à construire c'est c'est énorme vous l'avez dit quand quand un poste de police comme c'est rien est installé dans une zone il n'y a rien à faire la population se sont véritablement sécurisés et c'est pas ça c'est pas ça qui manque vous avez il ya françois l'a dit tout à l'heure il ya encore de ces commissaires qui sont dans des m qui sont à l'étroit qui sont dans des bâtiments précaires dans l'occasion et tout ça alors que il y a de l'espace réservé dans les dans les arrondissements c'est à dire au plan de au plan c'est à dire l'aménagement voilà il ya de l'espace quand vous prenez c'est à dire je donne l'exemple de de ce qu'on dit de ce qu'on dit à part la gendarmerie d'agblanc-gandon jusqu'au jusqu'à pk 18 il ya plus de comme c'est alors que l'espace est là et tout ça dit tout le monde se demande toute la population se demande à quand la construction d'un commissaire digne de nom pour pour occuper ses espaces et tranquilliser la population mais aujourd'hui si le chef de l'état a mis un accent particulier sur sur la construction de ces commissaires 144 sur l'ensemble du pays enfin je crois que c'est énorme c'est important il va falloir encourager ceci sur cela apportera quoi qu'on dise cette ce calme cette tranquillité intérieure à la population qui participera à absolument à leur sécurité parce qu'on l'a toujours dit il faut mais là on a fait le travail convenablement et ça c'est fait on est en train de parler de emploisés des types de commissariats on parle de commissariats d'arrondissement mais on parle également de commissariats centraux centraux ça veut dire que le choix est fait l'option également on est en train de voir cette énorme de oui c'est une nouvelle acheter qui se qui se dessine de toute façon c'est c'est une avant il existait donc c'est juste le nom qui change mais ce qui est important ici c'est le choix de standardiser un peu la construction de ces de ces commissariats là et puis pour moi qui suis un peu inférieur d'histoire il est dit et ça c'est une très bonne nouvelle les gens ne se rendent pas compte du côté symbolique et du côté symbolique et dissuasif de ce que ça représente on aura enfin un quartier général pour ceux qui suivent un peu ceux qui connaissent un peu l'histoire en france on vous dira le 36 rue quai des orfèvres c'est là la ou la préfecture de police de paris ce sont des lieux mythiques donc c'est les lieux que qui ont servi pour des tournois de cinéma en fait les flics qui sortent de là en fait c'est le rue lieu de la police c'est un caractère symbolique dissuasif ça ça change quand même un peu la 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 portée la portée de l'imaginaire ça ça frappe l'imaginaire collectif parce qu'on sait que voilà la police nationale c'est c'est là et ça représente énormément de choses ça permet de créer une tradition son quartier général ça permet de créer une tradition et en termes de construction d'une nation c'est quelque chose de capital et d'important en termes symbolique au delà de ce qui est action sur le terrain au delà de ce qui est de ce qui est physiquement perceptible la 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 symbolique de ce que ça pourrait représenter dans l'imaginaire collectif est capital donc il est heureux quand même que le gouvernement le président de la république aille vers cette option là que de construire un quartier général digne du nom pour la police républicaine on va s'y habituer un quartier général moi ce qui m'intéresse tout ce qui m'intéresse c'est de voir la forme que ça prendra parce que je suis un félu de ce lieu symbolique et parfois on est tout admiratif quand vous parle dans un autre régime du pentagone par exemple vous dit ah oui le pentagone c'est le haut lieu ça c'est reconnaissable donc et beaucoup de pays ont pris la côte d'ivoire à ces dernières années à ériger un haut lieu de la de sa police de sa police nationale avec tout ce qui a comme moyens technologiques ainsi de dispositifs technologiques ainsi de suite donc il est heureux quand même que et ça et ça et ça comment je veux dire ça renforce la cohésion de de ces forces là parce que ils sont de suite réhaussés dans leur dans l'image qu'ils véhiculent au quotidien et dans l'attachement qu'ils ont au corps et ça donne ça donne on pourrait aussi pas douter de leur de la fierté de ces agents de d'appartenir à la police républicaine ça ça augmentera encore une fierté voilà évidemment c'est parce que pour tout ce qui est force de sécurité que ce soit la police l'armée ainsi de suite tous les corps de de sécurité au delà de la discipline de 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 du respect de la rigueur il ya la cohésion du groupe à avoir pour que la le commandement l'hierarchie soit soit respectée et que les hommes tous les hommes hommes et femmes si dans le même sens et ce qui est prévu aussi pour que en réalité les presque on va dire 16 milliards qui sont en ajout qui sont en ajout du budget de 2019 16 milliards ce que c'est quand même conséquent on parle de du recrutement de 600 élèves policiers ça a été officialisé lors du dernier conseil des ministres on parle d'acquisition de nouveaux véhicules encore je pense que c'est la deuxième la deuxième campagne de l'équipement des forces de la police républicaine après la fusion tout le monde a pu constater qu'ils avaient de nouveaux matériels même des grandes de des camions de transport de grandes capacités qui n'étaient qu'utilisées jusqu'à récemment donc dans l'armée donc la police républicaine il ya une mue qui est déjà en en cours et ce pour 2020 alors là on passe à une autre étape qui va permettre quand même d'arriver je pense que c'est l'objet qui d'arriver un maillage conséquent du territoire national à même de conforter notre notre place notre place dans lui et moi qui fait de nous le pays qui garantit au mieux l'alimentation des personnes tout le monde et on parle aujourd'hui de fermeture des frontières on parle d'ici à gauche et à droite mais on sait que quand vous prenez toutes nos frontières les frontières du togo les frontières de ces mains je pense que si on fait un petit un petit sondage sur le corridor abidjan les gosses il est il est beaucoup plus facile d'induiser de nos frontières que qu'en face que ce soit à l'est ou à l'ouest je pense que beaucoup d'efforts ont été consentis en ce sens pour éviter les tracasseries policières alors ça tous les citoyens témoignent aujourd'hui vous pouvez circuler vous pouvez traverser le pays sans qu'un policier ne vous ne vous ne vous fasse ne vous fasse la poche ça fait partie des premières réformes des premières mesures tout de même et ça a limité au mieux quand même la corruption oui oui ça a limité parce que parce que là si un policier est fier aujourd'hui de vous dire bon si vous êtes en infraction d'aller au trésor pays c'est tu voilà oui ça a vraiment limité ces cas de corruption c'est quand même même c'est vrai il ya quelques ces derniers temps qui circulent encore la nuit qui arrêtent les motos pour de petites exécutions ça tout le monde le constate mais de façon générale ça ça a limité de toute façon c'est à l'heure et ce qu'est péril voilà ça a limité tout ce qui est barrière policière et les patrouilles seront maintenues avec la création la construction de ces de ces comme c'est rien de poste de police comme c'est rien et le recrutement de ces élèves aussi policiers les patrouilles seront maintenues de jour comme de nuit de jour comme de nuit tout ceci c'est dans l'optique de tranquilliser la population de les amener être fiers qui a participé aussi à la sécurité je lui dis et vous vous n'êtes pas sans savoir que la police françois l'a dit tout à l'heure la police républicaine elle est le jumelage de l'agent d'avéry et de la police nationale et d'antan aujourd'hui toutes ces forces recoupées ont besoin de travailler d'être c'est-à-dire étendu sur le territoire national et de jouer pleinement leur rôle vous vous avez vous avez pour les quelques informations que nous avons il y en a qui n'ont qui n'ont pas encore été déployés pour vraiment exercer le métier ce qu'ils ont appris véritablement dans les écoles et et tout et tout ils en ont besoin donc avec cette cette nouvelle stratégie et cette augmentation de de près de 40% du budget que l'état le chef de l'état à mise à la disposition du ministère de l'intérieur je crois que la police républicaine fera davantage et pleinement encore et encore le rôle qui est qui est le 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 aujourd'hui et on a parlé on a parlé des infrastructures on a parlé des hommes oui mais c'est important également de revenir sur les conditions de vie de ces agents oui avant de parler de conditions de travail il faut dire que ce n'est pas un hasard si le président de la république qui met un point d'honneur à à faire monter en capacité la police républicaine il faut pas oublier le contexte sécuritaire sous résonant dans lequel nous sommes je pense que ça participe de la d'une d'une disons démarche de 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 précéder toutes toutes menaces toutes menaces possible parce que plus les forces de police républicaine sont déployées sur le territoire ça veut dire que plus nous serons alertés au cas du le système d'alerte sera plus plus présent la dissuasion sera plus plus présente la collecte d'informations sera beaucoup plus efficace pour pari à toute éventualité il faut jamais oublier que c'est d'ailleurs moi au tout autour de nous que ce soit au boukina plus près de nos boukina au mali ainsi de suite les foyers de tension se 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 multiplient donc il était de bon temps c'est 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 bien avisé du de la part du président de la république de prendre les devants et de permettre à nos forces de sécurité d'avoir les moyens de 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 leur politique c'est à dire assurer la sécurité au quotidien des béninois et tous ceux qui vivent sur le territoire national mais il il est tout à moment de cette nouvelle architecture qui se dessine ce complément de de d'équipement qui 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 va arriver l'amélioration des conditions de travail et de vie des hommes sur le terrain va forcément contribuer et va dans un plan global qui intègre en même temps la sécurité intérieure et tout ce qui est comme menace extérieure même si à un degré à un certain degré ce serait l'armée je suis à l'armée de de prendre les devants mais déjà en termes de collecte de renseignements en termes de de maillage du territoire il est capital et important que la police républicaine ne soit au fait que ce soit à tchoumi tchoumi ou à cotonou que la police républicaine avait de la main où l'on a parlé la police républicaine se fasse se fasse se rendre visible et que les patrouilles que soit à cotonou on sait que c'est c'est visible que les patrouilles et soit soit assuré de jour comme de nuit donc je sais que ce que je voulais relever c'est que tout cela participe d'un plan global qui vise à pari à toute éventualité mais déjà assuré au jour le jour la sécurité des béninois et béninois pour qu'il puisse pour que chacun puisse vaquer à son à ses activités la sécurité c'est le premier le premier salon du développement sinon ça entrave tout ce qu'il ya comme une vérité de développement économique donc condition du travail de la police républicaine dalle de la fusion de la création de cette force l'amélioration des conditions du travail a toujours été le a été le premier cheval de bataille du président de la république parce qu'on a vu un déploiement d'équipements on a tout de même constaté on a constaté quand même au bénin dans mon cher pays vous pouvez appeler des policiers auparavant je parlais d'avant des policiers vous pouvez les appeler mais je n'ai pas d'essence on n'a pas d'essence on n'a pas telle chose c'est des choses qui sont conjuguées au passé oui vous allez vous allez dans des comme c'est rien pour vous plaindre parfois on vous dit il n'y a pas de registre il n'y a pas de registre le registre il n'y a plus en tout cas c'est terminé on n'a pas acheté puis c'est peut-être ça va venir dans une semaine ou parfois on vous dit il n'y a pas d'essence on n'a pas de moyens aller aller amener votre voiture ou une moto pour nous dépanner pendant ce temps est-ce que le malfrat qui est en train de commettre son forfait de l'autre côté pourrait attendre alors ça c'est du c'est désormais du passé en tout cas vous allez dans les postes de police de aujourd'hui vous avez besoin vous avez besoin de vous à vous appeler dans les minutes qui suivent vous les voyez là avec tout ce que le président de la république le gouvernement et même l'article directeur de la police républicaine qui est en train de faire avec cette rigueur qu'il y est dans la gestion de ces hommes je crois que tout 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 va bien et puis c'est ces moyens roulants qui viendront appuyer ses efforts je crois que le bénin se sentira beaucoup plus en sécurité ça fait une fierté au miad je lui dis d'entendre que c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens au bénin dans l'espace eu moi c'est déjà au notre pays le bénin est le premier parce que ce qui se passe ailleurs un peu partout tout le monde le sait quand vous allez dans les autres pays bon mais au bénin vous êtes tranquille en tout cas nous restons nous restons un pays d'accueil un pays hospitalier c'est le moment quand même aussi de reconnaître tous ces efforts que déploient chaque jour ces hommes et femmes qui sont qui sont agents à la police qui sont fonctionnaires de la police républicaine parce que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas facile quand on sait que vous avez choisi de défendre vos concitoyens au au mépris de votre vie c'est quand même un moment de leur rendre hommage la population est appelée c'est tellement à les accompagner parce que si vous n'avez pas l'information si la population n'aide pas la police dans son rôle de sécuriser les personnes et des biens ça pose un problème oui effectivement oui il est tout à fait normal de rendre hommage à 16 femmes et 16 hommes qui ont choisi de faire ce métier là c'est un véritable sacerdoce parce que ce n'est pas il n'est pas donné à tout le monde de de vouloir mettre en jeu sa vie pour pour un métier quel qu'il soit et pour quelques rémunérations que ce soit donc je pense que c'est un métier d'abord à risque c'est un métier à risque et tous ceux qui s'engagent dans la police le savent dès le premier jour et c'est pourquoi il est tout à fait et c'est pourquoi il est tout à fait bienvenu que tout soit fait pour les mettre dans les meilleures conditions de travail et je pense que cette augmentation conséquente je pense là la troupe si on peut parler de troupe au niveau de la police républicaine les hommes seront très heureux d'en prendre d'apprendre que le ministère a connu cette hausse conséquente en termes de budget ça voudra dire simplement que le de mettre les moyens qu'il faut parce qu'il ya une la la au lendemain de la création de la police républicaine il ya de nouvelles exigences qui ont été accolées à cette création là donc des exigences oui mais des moyens également donc je pense que l'équilibre est en train d'être 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 fait d'être établi à ce niveau là et ça participe de à rehausser un peu à rehausser toutefois le le moral de ces hommes n'ont pas qu'ils étaient découragés ici et là mais tout ce qui peut concourir à les aider à exercer leur métier de la fête de la façon la plus la plus la plus la plus noble la plus efficace possible est bienvenue et encore une fois je sais ces mesures-là participent à rendre la police républicaine plus efficace aujourd'hui on les sait tous c'est de dire moi vous avez dû entendre ici et là dans les journaux des commissaires qui ont été suspendus des inspecteurs en fait il ya il ya quand même cette ce vent de rigueur là qui est appliqué à tous à tous les niveaux de l'administration en général et de la police républicaine en particulier c'est de nature c'est un signal qui est envoyé aux aux hommes et ça qui voudra dire que personne est au dessus de la loi chaque faute se paye cas surtout dans ce secteur particulier qui est très 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 sensible et ça voudra dire aussi que voilà au plus haut sommet de l'état on a conscience que voilà la 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 le le il ya il ya un besoin indispensable de sécurité et que apporter déjà ce climat apaisé aux populations perd leur permet déjà de d'intégrer les réformes qui sont en cours et de d'y participer avec l'énergie l'énergie qu'elles peuvent et qu'elles peuvent faire dont elle peut faire faire montre donc c'est un tour encore une fois qui projette la police républicaine dans des lendemains encore plus plus intéressant et plus plus dix ans va dire plus heureux pour la troupe dans son entièreté mais moi personnellement de la du budget moi c'est le le quartier général que j'attends bien sûr on peut dire que le quartier général pourrait pourrait faire en sorte que bon vous participe au prochain recrutement pourquoi pas et ce qui m'amène à vous poser la question vous aviez rêvé être policier pour être policier oui 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 et non soit c'est oui ou soit c'est non oui oui et non mais il n'y a pas il ya tout tout ça dit je dirais oui parce que assurer la sécurité comme ils le font si bien déjà la sécurité des personnes des personnes et des biens de la population c'est quand même un sacerdoce et oui je moi j'ai rêvé de de faire partie de la police de la jeune homme qui n'est jamais été attiré par les métiers des armes déjà la télé forme formaté un peu nos envies moi je me rappelle qu'au collège à l'entrée en sixième quand on nous demandait métier métier comme un métier métier d'avenir métier d'avenir ou métier escompté moi je disais détective privé ou quelque chose comme ça inspecteur inspecteur simplement parce que je me rappelle à ce moment là il y avait des séries des feuilletons inspecteur navarro tout ça n'existe pas tout ça n'existe plus donc ça c'est fascinant les métiers en armes après bon on se réveille à la réalité c'est pas donné à tout le monde et c'est il faut quand même un minimum de courage et de sacerdoce pour aller vers ces métiers là il faut dire qu'avant à part les grands flics dont on avait les noms dont on pourrait citer des espoirs ces métiers ont toujours été un peu avec la vétiquité de leurs moyens auparavant ces métiers ont toujours été un peu dévalorisés voilà les ponts se moquaient un peu des policiers on se littéralement alors que certains perdaient leur vie je pense que la binoise se sont moqués quand même assez quand sous parfois pour des braquages la promesse des bandades donc je pense que c'est que je veux dire ce que je veux dire c'est que entre temps le la fierté il ya il ya un regain d'intérêt pour cette police un respect nouveau pour cette police et simplement parce que déjà dans leurs propres atouts il ya disons un changement notable dans la façon d'aborder les affaires au quotidien dans la structuration de la force je pense qu'aujourd'hui les citoyens les policiers gagnent regagnent en estime ou près tout à fait parce que la police républicaine se veut être une police responsable je pense qu'une police de développement bien sûr parce que quand la population ou quand le citoyen a peur a vraiment peur du policier ce serait difficile de lui confier un certain nombre d'informations un certain nombre donc il ya quand même cette collaboration qui devrait désormais existé entre les citoyens et les forces de sécurité c'est primordial c'est primordial c'est essentiel et là les populations doivent le savoir une collaboration franche franche qui doit et qui doit c'est à dire calmer tout tout un chacun de nous tout le monde et puis force de l'ordre et police républicaine et et population parce que c'est vrai ils sont pas dans nos maisons ils sont dans le quartier en train de faire leur patrouille d'assurer la sécurité la tranquillité et de veiller aux indélicats et tout mais ils ne sont pas chez nous et c'est toujours peur de dire ben quand vous avez vous savez et ça se passe il faudrait qu'on lui dise et pas qu'on n'apprécie pas le travail qui est fait qui est fait par la police républicaine il y en a qui donnent le retour des informations c'est à dire quand la population vient quelqu'un vient les informer c'est qu'il y a des indélicats dans tel quartier par moment il y en a c'est tellement c'est des personnes qui ont raté leur vocation il y en a qui le font disons non il faut qu'on se dise la vérité mais c'est à leur risque qui pérille et c'est très dangereux ce qui fait que par moment parfois je dirais certains ont de la réticence à aller vers la population moi je pense que vers la police pour signaler de ces cas je pense que ce n'est pas la meilleure la meilleure option nous avons besoin d'aider la police républicaine pour le travail qu'ils sont en train de qu'ils font c'est pour nous c'est pour notre sécurité et nous devons aller les bonnes portées la bonne nouvelle l'information pour qu'ils fassent le travail qui est qui est le leur pour que nous soyons vraiment tranquillement non pour finir je pense que encore une fois sur le volet sécuritaire comme sur beaucoup d'autres sur beaucoup d'autres 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 plans le gouvernement a pris la mesure de la situation il ya une ambition derrière tout ceci toute cette stratégie parce qu'il n'y a pas de stratégie sans sans vision ce que ce ce que j'ai l'habitude de dire c'est que quand on parle de vision c'est vrai ça part d'un rêve mais ça part aussi d'un principe de de réalité de le travail qui va avec parce que on a toujours eu on a toujours chanté de la vision là la vision accompagne d'une réelle stratégie là donc on parle de rêve et de stratégie je pense qu'il ya des ambitions derrière et le 700 cette ambition se déclenche d'une d'une stratégie assez claire là on sait où on va on sait qu'aujourd'hui que voilà la police que c'est une priorité la police la sécurité des béninois est une priorité pour le président de la république et le et ce dernier se donne les moyens effectivement d'assurer la société de c'est de ceux qui lui ont confié leur destinée pour 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 cinq ans donc ça va avec vous de toute façon quand on dit 144 commissariats de police c'est c'est palpable c'est physique donc les uns les autres les citoyens pourront toucher du doigt cette cette réalité là sous peu les équipements en bien en bien de véhicules de de police ça va forcément améliorer la mobilité des forces de police et ça va permettre de combler ces quelques gaps qui existent encore sur le territoire national pour permettre une harmonisation voilà du de déploiement de défense de la de la police républicaine au au delà de tout cela je pense que ça participe de 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 l'ambition d'avoir une force une police une force digne de ce nom à même de d'assurer au on va dire à la la de se mettre au au diapason des menaces du moment qui et qui pollue un peu dans la dans la sous région et qui et qui tend et qui tend vers nous très bien oui pour finir nous allons dit merci donc au président de la république son excellence patrice allant et au gouvernement pour pour ce cette augmentation très sensible de budget du ministère de l'intérieur françois l'a déjà parcouru il a dit ça participe de la tranquillité de la population parce qu'il faut assurer la sécurité de cette population là et nous disions également merci à la police républicaine pour tout le travail qui est fait nous le disons de courage le meilleur est ça en tout cas le merci des citoyens c'est de les accompagner merci des citoyens c'est à vous aussi de les accompagner et l'autorité a dit dans ce pays que le premier qui est responsable de sa propre sécurité c'est le citoyen ben on en a dit tout ce qu'on voulait mais en réalité c'est vrai c'est bien parce que là là assuré vous prenez la disposition vous prenez la disposition et vous aider ceux là qui sont les professionnels donc de la question à à vous aider d'autant plus c'est d'autant plus vrai qu'on ne peut pas aucun pays ne met un policier derrière un citoyen donc certains aussi quels que soient les les efforts là visibles et palpables tangibles du gouvernement il appartient à tout un chacun en toute responsabilité de faire ce qu'il faut pour faciliter la tâche à c'est à ces hommes et femmes qui peinent du matin au soir pour veiller sur nos sommeils pour veiller sur nos nos biens et pour veiller sur nos allées allées venues très bien merci chers amis et donc c'est la fin de notre qu'on se réveille